permettent que les sociétés à joindre une bonne sortie par rapport à la situation des mondiaux institutionnels de l'environnement d'un pays. Et l'initiative SA, il va se participer à l'État, puisqu'ils sont initiatifs proposés du début de 20 janvier 2019, dans l'an 4, qui ont pompé dans cet effet de trouver une société civile là, sur le président de l'Université de l'Université d'Ottawa, il va se supprimer un déclaration de la société civile et qui ont déclaré une déclaration de l'évolution a été députée à l'évolution de l'Université d'Ottawa. Sous-titrage Société civile, l'initiative de l'Université d'Ottawa, et l'initiative de l'Ottawa et de l'Université d'Ottawa. Par rapport à la déclaration de l'Université d'Ottawa et un comité qui est créé qui est un comité de suivi et le comité suivi s'adaparou l'aï la commission pour la recherche de solutions à la crise qui a pris un comité de suivi et si mon travail nous voulons pour nous proposer les documents qui parlent nous avons accord ça nous est un comité de suivi et il faut dire qu'on jouait accord mondial et depuis le accord sa l'émen il y a un comité de suivi accord sa il fait sans l'IPSA et il y a un comité de suivi accord et une activité de suivi qui est fait dans l'IPSA c'est le plan BKMD c'est le conseil national de transition qui actuellement l'avis a un cas de l'IPSA et qui est le président de l'IPSA et qui est le président de l'IPSA qui l'a présenté nous il a travaillé pour nous un mois qui est installé depuis le perspective d'action et que la le conseil national qui est là c'est le conseil national qui est fait il a utilisé l'IPSA quand elle a été l'avis a fait qui sorti l' теперь la société которое le peuple l'on nous épeux l' shelters qué temps les Dans quatre missions qui ont été gagnées dans l'accord de l'Ontario, première, parce que l'Ontario a été faite. Donc, le premier plus important, c'était le motage avec un kit des migrants, avec deux kits des jeunes et des jeunes. Il y a des conditions qui ont été capables d'être sous-pieds, qu'on est dans le règlement interne, de qui Jean, justement, le gouvernement a sorti ça, et d'avoir à y fonctionner. Donc, suite à la validation du règlement interne, il y a des dispositions pour nous être capables d'être quand on fait le premier plus important, c'est le mot en caractère. C'est le mot en caractère, qui est le mot en caractère, qui est le mot en caractère. Ce n'est pas le mot en caractère. Patrick-Joseph, le deuxième avocateur qui est venu à Denshulain et trois conseillers, Jean-Claude Jean-Claude, 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 Carole Méninche, avec Roger, Jean-Claude, Jean-Claude. Donc, c'est nos cadres de processus, son vote, qui est venu à Denshulain et trois conseillers, qui mettez plus haut-sacampé pour qu'après un président de l'EGV, Assemblée K&T. Suite à ça, nous dépasser dans une politique externe, une importante commission K&T1 qui s'était réfléchie et adoptée règlement électoraux, puisque nous ne connaissons que K&T1, c'est un collège électoral que l'on est électorale, justement. Donc, nous travaillons sur le règlement électoraux et nous devons adopter le règlement électoraux qui a pris tout le temps pour qu'on est disponible pour nous. Troisième question de travail que nous fais, c'est de mettre dans des commissions qui sont extrêmement importantes pour le travail que nous faisons. Premièrement, c'est un comité en commission d'éthique, donc il y a un travail sous certains normes d'éthique qui peuvent être respectées dans tout ça que nous avons fait. Deuxième commission, c'est une commission traduction, parce que nous voulons que tout document est à la fois en langue française et en langue créole. Et quatrième commission, troisième commission d'éthique, c'est la commission électorale qui, dont nous voulons avec nous, et tout à l'heure, nous n'avons pas d'avoir la parole. Ce qui est un autre commission, c'est la commission. de règlements électriques et de l'économie de l'économie de l'économie. Et donc, en cas, il y a des contestations, il faut que les gens puissent gérer les conditions de l'économie, il faut que les gens puissent gérer les conditions de l'économie. Donc nous, les entrepreneurs, les moches, vous voyez des lettres à la Fédération des Bâques de l'État, de l'économie de l'État, de l'État et de l'économie de l'économie. Ce que nous avons monté, c'est que nous avons soumis une liste d'avocats et de magistrats qui ont été volé. Nous travaillons tout sous le calendrier électoral. de l'État et de l'État, d'économie de l'État et de l'État. Nous travaillons tout où les enfants puissent gérer. Et nous avons été serrées par le premier du rône, et nous avons été préparé à l'économie de l'économie. Préparé le droit électoral et nous devons être sous pied dans la commission pour l'élection comme nous connaissons une mission fondamentale de l'État de l'État de l'État, c'est de faire des élections pour que l'oppésident soit une première ministre. La commission électoral d'un homme qui s'est Armand Joseph Jules Marie Gerda Jérôme Jacques Junior Mathieu Naye Jasmin-Biziré Franck Pierre Naye Jasmin-Biziré Naye Jasmin-Biziré Naye Jasmin-Biziré 21 juin- Vier 2022 Daufen La PSO La sollicitation des organisations Signor Par le BSA en vue de l'entreprise des candidats de la police des candidats au poste de laurosité Présidente et de la première ministre de transition Les jeunes Dans la date de 17 janvier 2022, c'est à l'échéance où la désignation des candidats-candidats est retenue par la société civile et les partis politiques au CMD via le BSA. Dans la date de 17 janvier 2022, c'est à l'échéance de la publication directement électorale. Dans la date de 18 janvier 2022, c'est la constitution du bureau de contention électorale. Dans la date de 17 janvier 2022, au 18 janvier, c'est réception des dossiers des candidats et candidats retenus par le BSA en vue de leur transmission au CLT. Dans la date de 19 janvier 2022, c'est transmission des dossiers des candidats-candidates et du rapport au CLT par le BSA. dans la date de 19 janvier 2022, c'est la constitution de la CMD Dans la date de 19 janvier 2022, c'est la constitution de la CMD